bonjour et bienvenue sur école iphone c'est timena et aujourd'hui nous allons faire la base des bases la leçon numéro 1 le déballage d'un iphone et le démarrage d'un iphone donc pour ça on va prendre un iphone 4 donc on va le déballer comme si c'était un neuf donc vous voyez que la boîte est très très jolie dessous vous vous trouvez tous les éléments nécessaires le câble les écouteurs la prise voilà hop on va mettre ça comme ça et puis vous avez la petite protection ici voilà juste à l'enlever il y en a une derrière mais pour l'instant je vais la laisser et on va allumer l'iphone pour vous présenter un peu comment ça ça marche quoi le son numéro donc vous restez appuyé sur le bouton qui est ici un petit moment jusqu'à ce que la pomme d'apple arrive bien sûr voilà et puis nous allons voir ensemble comment ça fonctionne pour un premier lancement donc c'est vraiment la base des bases pour pour tous ceux qui 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 rêvent d'avoir un iphone qui viennent d'acheter un iphone et qui se demande comment ça marche etc donc vous voyez que ça met un peu de temps pour le premier démarrage en général c'est tout à fait normal qu'on va attendre voilà petit logo qui 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 fait une animation donc là on voit qu'il manque une carte sim donc nous allons tout de suite insérer une carte sim parce que sinon il il voudra pas continuer normalement on va voir ça ensemble quoi que quoi que non il le demande pas forcément donc pour insérer une carte sim vu que pas une sous la main mais quoique si j'en ai une sous la main on va le faire donc ne bougez pas je prends une carte sim donc voilà j'ai pris ma carte sim elle est là haut et dans la boîte vous allez trouver ici hop en ouvrant vous allez trouver un espèce de petit trombone qu'on va qu'on va prendre c'est le trombone que fournit apple pour ouvrir la carte sim hop on voit ça en l'air remarquer que le téléphone est toujours allumé donc c'est pas très très grave on met ça dans le petit trou et on n'hésite pas à forcer pour que le petit tiroir sorte voilà le tiroir sort hop on prend sa carte sim on la met dans le bon sens on va remarquer que c'est une frie hop et on la met et on la remet dans son petit tiroir voilà donc là c'est bon c'était juste pour vous montrer comment comment mettre une carte sim donc après donc je sais pas si on voit bien avec le contraste voilà on slide dans ce sens là et là voilà il a vu que la carte sim est là donc on va la déverrouiller donc par défaut les cartes sim ont le même code c'est 4 x 0 pour free c'est 1 2 3 4 mais moi je l'ai déjà changé donc je vais pas vous montrer mon code on se retrouve après voilà donc là on voit plein de langues c'est le choix des langues tout simplement vous avez choix français anglais et puis si vous tapez ici vous avez le droit vous avez le choix à beaucoup beaucoup de langues il y en a plus de 25 il me semble là il est en train de charger la langue donc donc si vous voyez des petites sautes sur la vidéo c'est parce que l'appareil remet au point donc là il charge la langue mais un peu long des fois c'est tout à fait normal c'est long à charger une langue pour intégralité de l'appareil sachez une chose beaucoup de gens disent un iphone c'est cher c'est cher oui et non certes apple se fait beaucoup de profits dessus mais il faut se rendre compte que c'est un appareil qui qui équivaut un ordinateur ça fait pratiquement la même chose à l'intérieur tout ce qui est tous les composants qui sont à l'intérieur d'un iphone ça équivaut un ordinateur donc le prix le prix et le prix du marché et voilà donc là apparemment il nous fait un petit redémarrage je sais pas ce qu'il fait j'ai jamais vu ça c'est la première fois mais normalement tout devrait bien se passer remarquer que c'est un petit peu long voilà il a trouvé hop voilà il charge la langue voilà là il nous demande dans quelle région du monde on habite donc on pourrait mettre autres et trouver d'autres pays nous on est en france donc on est france suivant le choix du réseau donc en fait voit le choix du réseau wifi donc moi je pars du principe où vous avez du wifi donc vous mettez un réseau wifi si vous n'en avez pas ça va être un petit peu embêtant faut mettre autre je pense et encore il faut le taper soi même donc ça va être un petit peu embêtant se connecter à itunes il faut un truc wifi donc il demande quand même voilà se connecter à itunes si vous n'avez pas de réseau wifi donc il vous demandera de vous connecter à itunes sachant qu'à itunes il faut l'installer sur votre pc ou sur votre mac qu'on va revenir et on va lui rentrer un réseau pour lui montrer hop je tape le code je reviens voilà voilà j'ai tapé mon code il est validé voilà et on peut continuer la suite et donc une fois qu'on a fait ça il nous demande d'activer la géolocalisation donc la géolocalisation ce grâce à votre plus gps qui est dans votre iphone et qui permet de vous localiser pour différentes choses par exemple si vous voulez chercher un restaurant autour de chez autour de vous et bien il faut qu'il sache où est votre position pour vous donner les restaurants autour de vous donc on va l'activer voilà sachant que vous pouvez le désactiver après et après vous demande si vous voulez configurer votre téléphone comme un nouveau un nouvel iphone à partir d'une sauvegarde icloud ça c'est pour ceux qui ont déjà eu un téléphone et qui ont fait une sauvegarde avec icloud et restaurer à partir d'une sauvegarde icloud c'est pareil c'est la même chose sauf que là elle est dans votre ordinateur sur icloud la sauvegarde et donc il faut avoir déjà un iphone pour ça mais ceux qui ont déjà un iphone connaissent tout ça le but est pour ceux qui n'ont pas du tout eu d'iphone dans leur vie on va mettre comme un nouvel iphone voilà là il nous demande un identifiant apple un identifiant apple sert à beaucoup de choses il sert à payer les applications si vous décidez de mettre une carte bleue il sert à acheter des produits apple sur le store en ligne un ipad un ipod un iphone un ordinateur tout ce genre de choses des accessoires aussi éventuellement sachez qu'elles mettent 24 à une semaine à arriver donc c'est assez rapide sachant que ça vient normalement par ups et pas par nos amis de la poste malheureusement qu'ils sont assez lent donc là pour faire la démonstration je vais mettre mon mon compte itunes à moi pour pouvoir vous montrer comment télécharger une application par la suite mais après on verra comment créer un compte itunes à partir d'un iphone directement je pars de du principe où pas forcément tout le monde un ordinateur chez lui mais peut acheter un iphone donc voilà donc on va faire ça voilà donc je vais rentrer mon mot de passe voilà hop on va faire suivant ensuite il nous demande d'accepter les conditions générales donc ça vous pouvez pas faire autrement vous êtes obligé d'accepter les conditions générales donc on va accepter une demande confirmation on accepte et ensuite il configure l'appareil bon vous voyez qu'en haut je n'ai pas de réseau c'est tout à fait normal puisque cette puce n'est plus activée après il nous demande de configurer icloud donc icloud moi je vais je vais dire qu'on va l'utiliser pour faire simple icloud vous permet par exemple vous prenez une photo sur votre iphone et bien vous la retrouver sur votre ipad et sur votre ordinateur que ce soit aussi bien pc que mac pareil pour les calendriers vous créez un vous créez un nouvel événement dans votre calendrier il va le le transférer automatiquement va être vers votre ipad et votre ordinateur enfin du moins un mac là dans ce cas là puisque icloud n'est pas encore disponible pour tout de partout voilà donc ça devrait venir mais vous pouvez quand même y accéder via internet donc c'est une bonne chose donc on va on va l'utiliser et on vous montrera dans une autre vidéo comment comment se passe icloud on fait suivant bien sûr ensuite utiliser icloud pour sauvegarder les données de votre iphone non moi je préfère les sauvegarder sur mon ordinateur puisque ça prend de la place dans icloud sachant que vous n'avez que 5 gigas d'espace dans icloud donc ça prend de la place une sauvegarde dedans icloud donc on va continuer à ce que je veux mettre la localisation la localisation c'est c'est localiser mon iphone bien sûr un localiser mon iphone pour savoir où il est à tout moment si on me l'a volé si quelqu'un de ma famille l'a pris ben savoir où il est donc moi je vais pas le mettre pour une bonne une seule et bonne raison c'est qu'en général je ne perds pas mon iphone espérant que ça dure et puis de deux ça prend beaucoup beaucoup de batterie cette histoire de localisation parce que ça fait tourner la puce gps tout le temps donc je ne vais pas le mettre pour l'instant hop ne pas utiliser et on va faire suivre ensuite il me demande pour vous pouvez être contacté sur vos appareils avec e message face time et numéro de téléphone de votre adresse électronique donc là on va mettre on va mettre au suivant mais et moi il me met ça parce que c'est un téléphone que j'ai déjà utilisé pas pas précédemment donc en fait il me met déjà tout toutes mes adresses et si je veux déjà les utiliser donc on va on va mettre suivant voilà vous inquiétez pas si c'est faute et c'est normal c'est pour pas que vous voyez mais mais données voilà après il vous demande si vous voulez envoyer vos diagnostics de plantage d'erreur à apple donc sachant que ça peut prendre aussi de la batterie puisque ça va envoyer automatiquement des trucs on va mettre ne pas envoyer et puis apple arrive très bien se débrouiller sur nous on peut commencer donc à utiliser notre iphone donc c'est parti et voilà donc on se retrouve sur ce qu'on appelle le springboard qui est le bureau le bureau de l'iphone donc voyez qu'on a les applications qu'apple nous fournit nous verrons plus en détail dans une autre vidéo tout ceci et comment utiliser les applications par défaut d'apple sachez que cet appareil est sous ios 6 la version 6 donc du logiciel d'apple et que si vous êtes à une version en dessous de 5 c'est à dire 4 ou 3 vous n'aurez pas cette toute cette et toute cette partie de configuration avant de lancer l'appareil vous serez obligé de le brancher à itunes voilà donc mettez à jour votre téléphone via itunes pour avoir un téléphone avec une us correctement mis à jour voilà on va juste voir comment déplacer les icônes il ya des gens qui ne savent pas déplacer les icônes au démarrage dans l'iphone il faut bien être conscient donc toute cette barre du bas ne bouge pas comme vous le remarquez et après vous pouvez mettre autant de pages que vous voulez et elle s'arrête à celle qui n'a plus d'icônes après donc tout simplement en fait on va faire ça avec n'importe quelle icône celui de note par exemple on va lui faire peur en fait on va le le brusquer un petit peu on va lui rester à pied dessus voilà on l'a brusqué donc tous les icônes tremblent ils ont tous peur du coup puisque on a attaqué un des leurs c'est c'est très rigolo je trouve très belle idée que d'apple d'avoir fait ça et en fait on peut du coup en l'euro maintenant hop les déplacer à souhait et le mettre où on le veut en relâchant voilà vous voyez que c'est assez simple et pour arrêter tout ça bien on appuie sur le bouton home et il revient comme il faut on peut aussi à pardon petite erreur on peut donc aussi rentrer dans des dossiers vous voyez qu'il y a des dossiers ici et pour sortir des des icônes des applications d'un dossier et bien c'est pareil on maintient comme ceci on glisse vers le bas et il est sorti du du dossier on preuve on peut très bien le remettre dans un dossier en glissant et en faisant comme ceci hop il va se mettre dans le dossier et on peut aussi très bien créer un dossier en le maintenant le mettant sur notre icône et là il va nous créer un dossier voilà après vous pouvez renommer le dossier en vous mettant hop pardon en vous mettant en vous mettant dans la barre ici voilà et vous pouvez renommer le dossier voilà hop on appuie sur homme pour revenir et pour revenir et pour revenir voilà toujours homme pour revenir on va voir comment télécharger une application pour pouvoir la supprimer ensuite donc on va aller sur l'app store qui est le magasin en ligne pour les applications hop voilà c'est pour ça qu'on a mis le wifi voilà là on a les applications la sélection d'apple voilà démarrage normalement de de l'apple store apple nous demande si on veut télécharger des applications apple qui ne sont pas déjà installés dans le téléphone c'est-à-dire ebook pour l'air des livres iTunes U c'est tout ce qui est éducation podcast on fera un chapitre sur les podcasts un jour localiser mes amis si vous avez des amis qui ont ceci ou même votre enfant qui ont ceci vous pouvez savoir où il est et localiser mon iphone c'est comme je l'expliquais tout à l'heure pour localiser son iphone je vais le je vais je vais prendre tiens justement ebooks et puis on fera un chapitre sur l'apple store une autre fois donc on va prendre il demande de tout télécharger donc on va mettre non pardon on va mettre non et on va on va télécharger une application que j'ai déjà que j'ai déjà acheté donc là vous voyez donc c'est un peu toutes les applications qu'apple nous présente donc pour télécharger une application qu'on a déjà acheté donc vous vous n'en avez pas acheté mais moi ça va être plus simple soit on la recherche dans la barre de recherche ici soit on va dans mise à jour ici et on va dans achat et normalement vous voyez toutes les applications que j'ai acheté avec mon compte ça aurait été bien de mettre facebook peut-être alors on va chercher facebook donc voilà on a tapé facebook hop on recherche voilà là il nous présente donc facebook facebook bien évidemment et on va lui dire d'installer donc moi il me marque installé puisque je l'ai déjà acheté pour une application que je n'aurais pas acheté il mettra gratuit ou le prix de de l'application s'il y a un prix vous remarquerez qu'il ya un petit plus en dessus du gratuit pour certaines applications pas pour toutes ça signifie qu'en fait elles sont compatibles et iphone et ipad voilà donc on va mettre facebook voilà là il nous envoie sur la page de facebook et on va lui dire d'installer facebook en cliquant sur installer et voilà vous voyez que il ya une jauge ici qui est apparue c'est pour le nouveau le nouveau itunes depuis la mise à jour d'iOS 6 et vous voyez qu'il est en train de charger donc plus besoin de revenir voilà on peut revenir pour voir hop en appuyant sur home ici voilà il nous dit comment disposer les icônes il est gentil voilà et on voit que facebook est en train de s'installer donc en deuxième page là où il ya de la place voilà de s'installer et dès que facebook est installé et bien on peut tout simplement voilà il met un petit nouveau pour montrer qu'on va le télécharger qu'on l'a pas encore ouvert qu'on va lancer facebook voilà et là bien sûr il nous demande notre compte facebook le but n'est pas là le but est de pouvoir la supprimer puisqu'en fait vous remarquez que toutes les applications d'apple ne sont pas supprimables puisqu'elles n'ont pas de petite croix en haut voilà donc en fait on peut pas les supprimer les applications d'apple mais facebook vu que c'est pas une application apple on peut la supprimer en appuyant sur la petite croix c'est un petit peu chiant des fois voilà et là il nous demande si on veut bien confirmer la suppression donc oui on la supprime et voilà elle est supprimée du téléphone voilà on arrête et on revient voilà pour la présentation de de cette iphone de la base d'un iphone sachez que ça marche aussi très bien pour ipad ipod touch puisque c'est tout à fait la même chose c'est tout à fait le même os qu'il y a à l'intérieur voilà c'était donc la leçon 1 de l'école iphone la toute première leçon et on se retrouve bientôt pour une prochaine leçon voilà au revoir et à bientôt au revoir